La dette et déficit Dette et déficit sont des mots qui reviennent très souvent dans le langage économique. La dette est la grande peur régulièrement agitée sous le nez des citoyens, surtout en période électorale. Il ne s'agit là, en réalité, que la traduction de l'orthodoxie néolibérale, un choix dogmatique fait a priori. Dans son livre « Le mythe du déficit », Stéphanie Kelton nous expose une toute autre version de la théorie de la monnaie, la TMM, ou théorie moderne de la monnaie. Stéphanie Kelton est professeure d'économie et de politique publique à l'université Stony Brook dans l'État de New York aux États-Unis. Son livre, paru en mars 2021 en France aux éditions Lady Inquilibère, dénonce plusieurs mythes qui ont la vie dure. On peut en citer quelques-uns. Tout d'abord, l'État doit tenir son budget comme le ferait une famille. Ce que l'on entend souvent sous la forme, on ne peut dépenser que ce que l'on a. La réalité est très différente. Dans un État qui a conservé sa souveraineté monétaire, il émet la monnaie qu'il dépense. Autre mythe abordé, les déficits prouvent que l'on dépense trop. En fait, pour savoir si l'on dépense trop, il suffit de regarder l'inflation. C'est-elle le véritable indicateur ? Le livre de Stéphanie Kelton est ainsi. Il démonte six mythes en montrant que la réalité est très différente. Le budget idéal est celui qui assure zéro chômeur et zéro pour cent d'inflation. Compte tenu de ces indicateurs, on peut dépenser ce que l'on veut et non pas tout ce que l'on veut sans compter. La véritable limite, c'est l'inflation, c'est-à-dire une augmentation généralisée des prix. L'auteur réussit, souvent avec humour d'ailleurs, le tour de force d'exposer une toute autre vision de l'économie et des politiques publiques, que ce soit la politique monétaire ou la politique budgétaire. Cela nous choque, car nous entendons depuis plusieurs décennies des économistes et des politiques nous assénaient l'idée que nous sommes obligés de respecter les grands équilibres financiers. Stéphanie Kelton nous invite à renouveler notre regard sur les mécanismes économiques et les choix politiques. Pour elle, la théorie monétaire moderne réoriente le débat budgétaire, aujourd'hui concentré sur la dette et les déficits financiers, vers les déficits qui comptent. Elle nous donne ainsi les moyens d'imaginer une nouvelle politique et une nouvelle économie, en nous faisant passer d'un discours de la pénurie à un discours des possibilités d'action. Le mythe du déficit est un livre à lire par les économistes, bien entendu, mais aussi toutes celles et tous ceux qui s'y intéressent. Il est une ouverture vers une nouvelle vision de l'économie, une économie alternative aux choix néolibéral rigoristes et à ses dogmes qui empêchent un développement économique, social et démocratique fondé sur les besoins des femmes et des hommes. Ce livre permet de dépasser l'obligation d'une gestion comptable de l'économie qui aboutit à la casse des services publics. Il rend possible un avenir plus souriant pour le peuple. D'ailleurs, il a pour sous-titre la théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple.